Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que, en cette journée, vous réfléchissiez à cette question. Êtes-vous prêt à prêter votre barque ? Question importante qui émane du texte de Luc, chapitre 5, où nous voyons Pierre qui, pendant toute la nuit, avait péché sans rien prendre. Pierre était un homme courageux, il s'était mis à la tâche, il avait fourni des efforts et malgré cela, il n'avait absolument rien pris. Dans la journée, il était en train de laver les filets, de les réparer, donc il était encore au travail. Quand Jésus arrive et lui demande, est-ce que je peux emprunter ta barque pour pouvoir prêcher l'évangile à la foule qui était là ? Pierre accepte et je suppose que pendant qu'il était en train de faire les filets, il était à l'écoute de ce que Jésus était en train de dire. Quand Jésus a eu terminé son discours, il a dit à Pierre, avance-toi en pleine eau et il a dit, mais j'ai pêché toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et vous savez, à la suite de l'histoire, il y a eu une pêche miraculeuse et Pierre en a été tellement bouleversé qu'il s'est jeté aux genoux du Seigneur Jésus pour lui dire, je suis un homme pêcheur, éloigne-toi de moi. Je vous pose cette question parce que peut-être vous êtes dans une situation où vous avez fourni des efforts, où votre entreprise a essayé de faire du chiffre d'affaires et puis rien n'a marché. Et ma question c'est, êtes-vous prêt à prêter votre barque ? Êtes-vous prêt à donner à Dieu, à lui prêter votre vie, votre entreprise, ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous êtes prêt à le mettre dans les mains du Seigneur Jésus ? Dieu n'a pas de dette. Dieu n'a jamais de dette. Et quand nous nous approchons de lui pour lui donner quelque chose, il va agir dans notre vie, il va faire quelque chose en retour, il va amener sa bénédiction. Souvent nous tenons les choses, nous essayons de faire les choses par nous-mêmes et nous n'arrivons pas à donner les choses à Dieu. Quelque chose qui est extraordinaire dans ce texte de Luc 5, c'est que Pierre non seulement a fait une pêche miraculeuse mais qu'il a tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus. Et ma deuxième question, c'est, après avoir prêté votre barque, êtes-vous prêt à laisser votre barque pour le Seigneur ? Je vous assure les amis que c'est la vraie vie. Donnez notre barque, donnez notre vie, donnez ce qui nous appartient à Dieu, c'est la vraie vie parce que c'est le moyen pour lui de nous bénir, de nous donner, de nous remplir de son amour. Nous avons besoin d'abandonner les choses, nous avons besoin de lui laisser ce qui nous appartient pour qu'il puisse en faire quelque chose de beau. Et je m'adresse à toi, peut-être tu es découragé, déprimé, parce que malgré tes efforts, tu n'arrives à rien. Il semble que le succès te fuit, que la réussite te tourne le dos et malgré tout ce que tu essayes de faire, tu n'arrives pas à entrer dans cette plénitude. Aujourd'hui, je te dis, es-tu prêt à prêter ta barque ? Es-tu prêt à mettre au service de Dieu ce qu'il t'a donné ? Comme Dieu l'a demandé à Moïse, qu'as-tu dans la main ? Qu'est-ce que tu as dans ta main qui pourrait servir au royaume de Dieu ? Je t'assure mon ami, fais-le, donne-le à Dieu, il va en faire quelque chose de beau. Je vous bénis profondément au nom du Seigneur et que cette journée soit remplie de sa compréhension, de sa réflexion et que votre âme et votre cœur soient remplis de son amour. A bientôt, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz